Mon équipier qui est aussi donc le CEO de iRacing, Brice Pinault, un applaudissement. Je suis Brice Pinault, le coéquipier d'Olivier, enfin c'est gentil qu'il m'appelle coéquipier parce qu'il roule quand même beaucoup plus vite que moi, mais j'ai des chouillis qui en font. Voilà, ce soir en fait on voulait vous parler de ce qu'on fait tous les deux, de l'HRacing qui est une société qui a pour objectif tout simplement d'organiser des track day exclusivement sur voitures anciennes, donc si possible des cartes grises antérieures au 31 décembre 1973, donc des voitures sans ABS, sans ESP, sans filtre, où c'est le pilote qui est lui-même électronique et qui fait lui-même le talon pointe et pas un machin qui se déclenche dans son dos avec l'impression que ça se passe tout seul. Donc voilà ce qu'on fait et ce qu'on essaie de faire c'est de partager notre passion avec des gens, alors Olivier c'est un pilote professionnel, moi je suis à peine un gentleman driver, mais des gens qui comme nous rêvent depuis très longtemps de rouler sur ces voitures. Et la jeunesse de tout ça, je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, moi je suis né à la fin des années 50, donc je suis encore un tout jeune sexagénère, je suis né au bord de la mer en Vendée, et en Vendée dans les années 50, au début des années 60, il y avait les barges de débarquement des américains qui étaient utilisées par Nestlé pour faire de la promotion et distribuer des berlingots de lait sucré aux enfants sur la plage. Et moi je trouve que j'ai mes grands-parents maternels et paternels qui étaient tous les deux des paysans, des agriculteurs. Pendant l'exode des juifs dans les années 40, les juifs sont arrivés dans l'affaire de mes grands-parents maternels, ma maman a appris à tricoter avec des femmes que cachaient mes grands-parents, c'est pour ça que ma mère me faisait des si jolis tricots, moi je faisais un maternel, mais ça c'est une autre histoire. Et à la libération, tous ces jours-là, l'Amérique c'était les libérateurs, c'était des gens extraordinaires. Et moi je l'étais élevé dans cette culture-là. Quand j'ai vu arriver au début des années 60, les canyons Scalic Strix qui s'accueillaient sur les plages, ils organisaient toutes compétitions avec des voitures, évidemment moi je faisais ça. Et puis j'avais 10 ans, j'avais eu la permission de regarder les 24-3 mois jusqu'à tard, il n'y avait qu'une seule chaîne à la télé, avec le général Le Gaulle et puis quelques trucs, il diffusait aussi des événements sportifs, donc je l'assistais à ce fameux départ où j'acquise, il savait refuser de courir dans sa voiture. Enfin je voulais la faire courir, mais il y a 6 ans j'ai eu un petit pète cardiaque et je lui ai dit « tu vas quand même pas crever sans aller vers ton rêve. » Donc j'ai acheté une très grande tour de sport, j'ai dit « c'était une BMW i8, le truc hybride, aucune sensation, j'ai dit quand même, même sous la pluie ça ne dérape pas, c'est quoi ce truc ? » Donc j'ai fini par acheter une GT40 à Philippe, qui m'a mis deux ans à la livrer, et entre-temps il m'a dit « tu ne veux pas être cobra ? » et j'ai commencé à rouler en réalité ancienne avec une cobra, et je me suis dit « c'est vachement bien ces trucs, c'est bourré de sensations. » Et puis j'ai commencé à voir la GT40, et là je me suis fait peur, c'est tellement insane ces bagnoles, ça sort de la piste comme qui rigole, j'ai bien fait 20 tétacueux à peu près, en tout là, dans ma phase d'apprentissage avec ces bagnoles. Et puis il y a un an et demi, je me suis dit « il faut vraiment que tu apprennes à piloter ». J'ai rencontré, dans la taverne de marque, je voulais apprendre à piloter, donc je m'a fait rencontrer Olivier, et puis le premier jour c'était un peu space, parce que c'était sur la GT40 à Spa, et moi je n'osais pas y aller, lui il a roulé, il fait un grand kiff, il vous en parlera peut-être tout à l'heure. Et après on a commencé à travailler ensemble, on a beaucoup roulé tous les deux, il m'a appris énormément, d'abord c'est un très grand coach Olivier, enfin ceux qui connaissent c'est un très grand pilote, et c'est aussi un gars qui sait transmettre son savoir-faire, sans la ramener, avec une vraie humilité, et puis qui s'est donné à des gars comme moi, qui ne sont pas très très doués à la base, des indications relativement claires. Je reçois deux messages à peu près par très près, qui me permettent de progresser sur deux points. Il ne m'en donne pas trop, parce qu'il sait que mon cerveau est un peu encombré, mais je pense que Jean-Michel avait dû lui parler auparavant, il n'était pas capable d'aller aussi vite que lui sur le site. Ok, tout à l'heure. Maintenant, tous les gens qui roulent en lancière, enfin les six cylindres sont acceptés, il n'y a pas de problème, si vous voulez arriver avec un flat 6, c'est parfaitement autorisé, si vous voulez même avec des Ferrari, vous pouvez, il n'y a pas du tout exclusif. Ah non, les Jaguar, tout ça, enfin au contraire, au contraire. Bon ça c'est l'ambiance. Après c'est l'ambiance qu'on veut créer. Il y a des gens avec lesquels c'est sympa de rouler, d'autres moins, enfin tout ça. Vous connaissez toujours comme un... Pourquoi le numéro 69 ? Trois raisons. La première, c'est l'année où Jacky X gagne, on gagne les 4 ans du monde. La deuxième, c'est parce que cette même voiture qui avait le châssis 1075 a gagné en 68 avec le numéro 9, et en 69 avec le numéro 6. Et puis la troisième, évidemment. Rires et puis la deuxième, c'est l'année dernière. Merci.